Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spooksync. Wouhou ! Bon allez c'est parti, première vidéo, la chaîne Youtube NVTV va poster une preuve incroyablement flippante de l'existence de créatures inconnues. La vidéo n'a absolument aucune information, ce qui n'aide pas vraiment à déterminer ce que c'est finalement. Et on sait juste qu'elle a été filmée par une caméra de chasse dans une forêt. Je sais pas si vous voyez les trail cams et y'a personne aux alentours à part une chose bien flippante. On dirait la représentation du reiki, où on voit une sorte de créature très pâle, avec de longs bras et de longues jambes, se déplacer lentement. Mais ouais, vraiment ces membres sont disproportionnés je trouve. Et même la forme du dos et de la tête ne semblent pas vraiment humains. Et cette vidéo fait froid dans le dos, et la créature a l'air d'être tout droit sortie d'un cauchemar. On dirait le reiki, ouais. Un mec très maigre alors, ouais mais avec des très longs bras. Et si vous voulez j'ai une version un peu zoomée. Et si vous voulez j'ai une version un peu zoomée. Le petit regard avec les yeux brillants là, à la fin. Personne ne peut être formé comme ça et se déplacer comme ça, c'est pas possible. Et puis de toute façon, les yeux brillants, ça n'existe pas chez les humains. Avec caméra infrarouge, tout ce qu'on veut, les yeux humains ne brillent pas comme ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Tu rencontres ça la nuit, tu te barres en courant. Je suis plutôt d'accord, hein. Donc vidéo suivante. Alex Mendoza va voir un moment paradisiaque basculer sous ses yeux. Le tiktoker est à Disneyland, et il passe une belle journée en famille. Mais le soir venu, l'ambiance va changer. Quelque chose dans le ciel va surprendre absolument tout le monde, et tout le monde sera intrigué. Un cercle noir, posé dans le ciel. Regardez, tout le monde est tourné vers ce cercle. Et il y a plein de théories sur internet, dont le classique théorie, le projet Bluebeam, ou un courant d'air qui traverse juste un nuage de fumée. Mais bon, une fumée vachement noire, vachement épaisse. Je sais pas d'où elle sort. Un cercle de fumée pouvant venir d'une usine, mais c'est à Disney. Après, ouais, tout est possible, hein. Après, je me dis, faire ça dans la nuit, du coup, ça va s'en sortir. Autant faire ça la journée pour que ce soit visible. Bon, on enchaîne. Let's go. Les jeunes ados venus se faire peur vont repartir tout simplement traumatisés. Le compte Instagram ElcoucouiTV va poster une vidéo filmée par des élèves venus se raconter des histoires qui font peur le soir, dans une salle de classe bien particulière. Un élève aurait perdu la vie dans cette même classe, il y a un moment, et son esprit entrerait encore les lieux. Les jeunes élèves décident de se faire peur. Ils ont envie d'adrénaline, mais ils ne vont certainement pas s'attendre à voir quelque chose d'aussi terrifiant. La maestrie de laboratorio, comme nous dit. Et si, elle, ma n'aie l'aie la connaissait et tout, et même si elle est rendait drôle de ch ти BS, elle m'appelle Lupita Fordan. Et elle était née de... Ah, elle est. No,B tale. A la risquée ! Le mâle ! Eh non, le mâle ! Le mâle ! Déjà, dans un premier temps, il y a la lumière qui s'éteint seule, et ça crée un premier vent de panique. Mais bon, ça pourrait être explicable, ça pourrait être quelqu'un qui leur fait une blague, ou quoi. Mais juste après, des chaises et des tables juste en phase 2 se mettent à bouger, dans tous les sens. Et après ça, les élèves prennent la fuite en hurlant. Ils voulaient se raconter des histoires d'horreur, et là, ils ont eu leur dose de terreur. Et la confirmation que les rumeurs autour de cette classe santé sont peut-être vraies, finalement. Du coup, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vu les cris de terreur, je pense que les films ne font pas semblant, après je peux me tromper. Ouais, de toute façon, elles font pas semblant. C'est soit une blague, soit quelque chose de plus surnaturel. Le laps de temps d'obscurité est bien trop court pour pouvoir installer des fils de pêche, je pense aussi, je pense que si, fils de pêche, il y a eu, elles étaient installées bien avant. Moi, j'y crois pas trop aux fils de pêche. Parce que tu rentres dans la classe, tu vas trébucher sur un fil ou quoi, tu vois s'il y a des fils de pêche qui se baladent dans la salle, normalement. Non, bah let's go, on enchaîne ou quoi ? La vidéo suivante, elle est hyper flippante. Deux frères jumeaux vont vivre la frayeur de leur vie, et le tout sera filmé. Ces deux frères venus de Pennsylvanie postent d'habitude des sortes de podcasts, ou des clips vidéo, et un jour, ils font une story sur Snapchat, où ils décident de tester des filtres, mais quelque chose va venir interrompre la bonne humeur ambiante. Oh, yo, I look like a YouTube guy. Yeah, yo, this video is sponsored by Metanoiz, M-E-T-A-N-O-I-Z, I got my brother over here, y'all. I wish you did both of us, though. No, I don't think it does. Oh, it does. Bro, you look like Michael Phelps. But why I look like the weed dealer from Harold and Kumar? Oh, bro, you do. Bro, I'm not your bro, bro. Does it work on the dog? Nah, I doubt it. Oh, it does. Yeah, y'all. Hit that like button. Hit that subscribe button. What the f***? What the f*** was that? I don't know, bro. That f*** sounded mad close, too. Like, what the f*** was that? I'm f***ing shaking, bro. Hello? A heart is like... There it is, Hinch. Hello? No, it was like... Quand cet extrait, tu te le mets avec le son à fond, tu flippes fort. Du coup, on peut entendre un bruit comme un grognement qui vient du couloir, ou de la pièce d'à côté, ou je sais pas d'où ça vient, mais ça a l'air d'être tout proche. Puis, après ça, il y a des bruits de pas qui foncent vers eux. Une force invisible projette la caméra, ouais. Cette expérience a terrifié les deux frères. Ils n'ont jamais rien vécu de similaire, de toute façon, dans leur vie. Ils veulent juste comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, parce que selon eux, leur maison, elle est pas hantée. Un bruit de pattes d'animaux, j'aurais dit des pieds nus qui courent sur le sol, je sais pas. Voilà du coup pour cette histoire. Dernière vidéo. Coltabata. Pensez observer une lune plus brillante que d'habitude, mais ce sera quelque chose de bien plus étrange. Un soir de février, à Cuernavaca, au Mexique, plusieurs personnes vont constater quelque chose de très étrange dans le ciel. Et l'une d'entre elles réussira à filmer ça. Je vous laisse voir ça. Pensons que era la luna, hasta que commençó a moverse. C'est vrai qu'on dirait une lune plus brillante que d'habitude, à la base. Et bien finalement, non. Voir une boule lumineuse dans le ciel, et elle s'envole de plus en plus haut, et prendre de l'altitude. Puis après, elle se met à partir d'un coup et disparaître. Et certains mouvements sont lents, d'autres rapides, donc c'est difficile de savoir ce que ça pourrait être. C'est pas un mouvement constant, comme pourrait être un ballon ou quoi. Et ça va beaucoup trop rapidement à la fin pour être un drone. Et en plus de ça, ouais, on n'a pas plus de précision de la part de Coltabatta. Mais si vous voulez, j'ai quand même un deuxième extrait un peu plus zoomé. Pensamos que era la luna, hasta que commençó a moverse. C'est bizarre. C'est pas un prototype d'appareil aérien. Peut-être, peut-être. Mais c'est vachement lumineux. Ce qui va à l'encontre de tout principe des appareils militaires qui sont censés être le plus discret possible. Là, c'est vraiment une grosse boule lumineuse dans le ciel. Moi, je pense à un drone, mais la lumière est vraiment trop intense. Un drone qui émet une lumière aussi intense. Déjà que la batterie d'un drone, ça se décharge très vite, mais avec une lumière comme ça, je pense. Par exemple, ça pourrait être le soleil qui est reflété sur un ballon météorologique, mais ça correspond pas avec la vitesse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur TikTok, Instagram, Twitter, fuite partout. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante. Bonne soirée à tous. Bisous.